Salut c'est Samantha, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui je vais vous parler de Stargazer donc je vous en avais parlé rapidement dans mon vlog sur Beauté Sélection en vous disant que c'était la raison, une des raisons de mes venues à Beauté Sélection et en fait ce que je ne vous ai pas dit c'est que à Beauté Sélection j'ai donc discuté avec les gars de Stargazer et il y en a un qui m'a dit donne moi tes coordonnées je te ferai envoyer des produits et du coup la semaine dernière j'ai reçu une petite boîte de chez eux et on va l'ouvrir ensemble alors je vais juste me débarrasser de tout ça avant parce que sinon j'ai un petit chat qui va passer par là qui va tout avaler c'est sûr donc voilà le contenu de la boîte donc il y a les trucs néons que j'ai déjà mais c'est super parce que j'ai toujours peur de ne plus en avoir et du coup je ne les utilise pas parce que je n'ai pas envie de ne plus en avoir voilà donc déjà on va voir ce qu'il y a dans la boîte et ensuite je vous montrerai ce que j'ai et je vous parlerai un peu de la qualité du prix etc etc alors ce qui est cool c'est qu'ils m'ont envoyé des pinceaux alors les pinceaux arrivent il y a beaucoup d'emballages les pinceaux arrivent dans notre tube en plastique et ensuite ils sont encore dans du plastique et le tube en plastique est dans du plastique donc ça fait pas mal d'emballage donc je trouve que les petits tubes comme ça c'est sympathique qui ont pas de packaging mais après je trouve que ça fait quand même pas mal de déchets donc ils m'ont donné quoi ? un eyeshadow brush un power brush un face contour brush et un concealer brush donc c'est cool parce que je voulais essayer leurs pinceaux il paraît qu'ils sont bien et ils ont l'air pas mal franchement les poils ils sont sympas ils sont tout doux ils sont synthétiques donc voilà il n'y a pas de cruauté animal c'est bien donc voilà les pinceaux sont comme ça les manches sont en plastique c'est bien parce que moi les manches en bois ça commence à me goûter tu les laves ils commencent à se fissurer c'est chiant et les poils sont vraiment hyper doux donc c'est du poil synthétique et c'est vraiment super super doux et au niveau gamme de prix ça va de 2 livres à 7 livres donc c'est pas cher genre genre donc ceci coûte 3 livres celui-ci coûte 3 livres aussi et celui-ci coûte 7 livres donc c'est celui-ci le plus cher c'est un pinceau à poudre mais vraiment les poils sont vraiment ultra doux j'aime beaucoup à voir après à l'utilisation mais pour l'instant enfin rien que comme ça franchement j'ai vraiment touché des poils aussi doux en fait là c'est bizarre comme phrase ensuite ils m'ont envoyé des petits bijoux pour le visage donc c'est des petits pots il y a une quinzaine de diamants à l'intérieur et il y a aussi un petit tube de colle alors la colle elle est avec du latex dedans et du coup ils ont trois modèles différents ils ont celui-ci c'est les diamants donc des diamants tout simple ensuite ils ont celui-ci c'est des pastels diamants donc il y a des couleurs pastels à l'intérieur et puis en dernier il y a celui-ci c'est des diamants colorés et ça ça coûte 2 dollars non 2 livres 50 ensuite ils m'ont envoyé des petites paillettes étoiles ils m'ont envoyé des ombres à paupières néon et ensuite ils m'ont envoyé leurs trois eyeliners métalliques je les ai vus à la beauté sélection et je ne les ai pas achetés mais ils étaient sympas il y en a un argenté un doré et puis il y en a un noir je ne pense pas qu'ils soient métalliques je ne sais pas si il doit être métallique c'est marqué métallique non c'est extra black donc voilà ils aiment bien le doré chez Stingyzer leurs packaging sont souvent dorés là c'est un petit pinceau ça m'a l'air pas mal moi je suis toujours en quête de l'eyeliner parfait parce que je galère je trouve que les pinceaux ça sèche trop vite enfin les feutres bon à voir à l'utilisation parce que là au niveau des swatchs c'est assez difficile c'est pour ça que je ne les avais pas pris d'ailleurs à beauté sélection parce que j'avais trouvé qu'au niveau des swatchs c'était pas fifou donc à voir ils m'ont aussi donné leur nouveau mascara c'est un long wear mascara extra black alors moi je suis nulle pour vous donner des reviews de mascara parce que je ne suis jamais satisfaite d'aucun mascara sur terre en fait je mets trois mascaras différents sur mes cils donc je ne pourrais pas vous dire s'il est bien ou pas bien ou quoi que ce soit en tout cas il se présente comme ça il est doré aussi et la brosse est en silicone donc lui coûte 7 livres 50 alors Stargazer est cruelty free par contre il est certifié par personne ils disent qu'ils ne testent pas sur les animaux et qu'ils ne vendent pas dans les pays qui testent sur les animaux donc normalement ils ne vendent pas en Chine on va rester un petit peu encore dans les eyeliners et les mascaras donc moi quand j'y suis allée j'ai acheté un mascara UV j'en ai pris un seul parce que je me suis dit que ça ne servait à rien d'en avoir 50 000 parce que je ne fais pas non plus des maquillages UV tous les jours donc voilà ils se présentent comme ceci donc ils sont néon et UV et ils coûtent 3 livres au niveau des liners ils ont d'autres modèles sur le site moi les autres que j'ai ce sont les UV que j'ai eu dans le concours de Marion Caméléon des 300 000 abonnés à chaque fois que Stargazer fait une gamme UV que ce soit dans les poudres libres ou dans les fards libres ou dans les fards compressés ou dans les mascaras etc il y a toujours 8 couleurs différentes donc les voici donc moi ce que je vous conseille si vous achetez du néon que ce soit chez Stargazer ou ailleurs c'est souvent le orange et le rouge et le rose et le magenta en fait c'est la même chose arrêtez de vous battre dans les UV le orange et le rouge même ici vous voyez que c'est quand même très très similaire et le magenta et le rose en général c'est quasiment identique vous voyez sur les swatchs ici et ici et puis là et là et là et là j'aurais pu les faire à côté mais je suis stupide c'est quasiment la même chose donc voilà je vous dirais n'achetez pas tout on en achetait 6 sur 8 et chacun coûte 3 livres donc ça va c'est pas excessivement cher et ensuite ils ont plein de crayons moi j'en ai qu'un parce que j'ai plein de crayons d'autres marques celui-ci c'est un glitter pencil silver ensuite ils ont pas mal de crayons moi j'en ai qu'un parce que j'ai plein de crayons d'autres marques donc c'est un à paillettes argentées que j'ai qui est ici ils ont pas mal de choix en crayon à paillettes il y en a 12 je crois ou une dizaine il coûte 3 livres et après ils ont d'autres crayons qui sont sans paillettes qui coûtent 2 livres 50 et il y en a bien une trentaine au niveau des UV j'ai aussi les vernis à ongles j'avais le rose aussi mais il a explosé dans ma chambre c'est des vernis que j'ai gagné aussi dans le concours de Marion Caméléon donc je suppose qu'elle avait piégé le rose pour me tuer voilà merci Marion non je rigole et qui donne ça donc j'en ai swatché que deux je veux pas tous les swatcher non plus donc si vous aimez les couleurs hyper flash pour tous les jours pourquoi pas moi je les mettrais perso qu'en soirée ou quand je fais un maquillage avec UV et que j'ai une lumière noire mais en tout cas mais voilà ils sont bien UV aussi et encore un autre que j'avais depuis très très longtemps je sais pas s'il est encore sur le site je pense que oui mais peut-être sous un autre format c'est celui-ci et c'est pareil c'est un UV réacteur donc en fait vous le mettez par dessus n'importe quel vernis à ongles il est transparent et puis ensuite il réagira à la lumière noire et encore au niveau des vernis à ongles j'ai ces deux là que j'ai acheté je sais même pas où en moyenne c'est 3,50 livres le vernis à ongles voilà pour les vernis à ongles il y en a pas mal aussi et c'est entre 2,50 livres et 3,50 livres on va passer au pigment et moi en pigment j'ai ça donc je reconditionne tous mes pigments dans des petits tours de chez Mugi parce que je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique et après je les mets par couleur ou par texture par marque etc et du coup à chaque fois je marque je prends soit l'étiquette soit je le marque au feutre je marque ce que c'est comme couleur ici et souvent dessous voilà je sais que c'est Stargazer ça se reconnaît mais sinon je marque la marque dessous aussi et du coup ici ce sont les néons donc ça arrive dans des petits pots comme celui-ci et ça vaut 4 livres le pot d'ailleurs celui que j'ai sur les yeux là c'est le néon rose donc voilà à quoi ça ressemble donc même sans néon c'est super beau moi je trouve et du coup en néon moi c'est tout ce que j'aime mais ils ont aussi la même chose mais en poudre pressée donc moi je préférais les poudres libres mais ils les ont en compacte ils ont aussi des craies pour les cheveux ils ont des couleurs pour les cheveux et des glitters aussi qui font UV que je ne vais pas essayer des mascaras pour les cheveux le truc pour moi n'existait plus depuis que j'étais petite mais ils ont encore en néon et ils ont aussi les presser sous forme de palette donc vous pouvez acheter une palette néon et je crois que vous pouvez faire vos palettes aussi mais je ne suis pas sûre à 100% je ne mettrai pas ma main à couper bon je voulais vous faire des swatchs de tout et je me suis rendu compte que j'en avais un qui était en double donc j'ai voulu le transvaser et il m'a échappé des mains et j'en ai mis partout j'en ai sur moi j'en ai sur mon t-shirt j'en ai sur les chaussettes j'en ai par terre j'en ai partout c'est con je ne filmais pas sinon je vous aurais laissé de l'action parce que là et alors Justine je te vois je sais que tu vas te foutre de ma gueule tu n'as pas le droit ok pour en revenir au pigment donc il existe trois différentes sortes de pigments chez Stargazer donc il y a les néons que je vous ai montré il y a les pigments pailletés qui sont là on ne voit pas très très bien la vidéo mais c'est super beau c'est assez léger et il y a des petites paillettes argentées dans chacun des pigments et elles sont super super légères mais c'est magnifique on dirait genre une voie lactée et oui j'ai du pigment que j'ai fait tomber sous l'ongle et tout et du coup je vous ai swatché tous les autres amis de base je vais vous dire les numéros un par un donc pour les pailletés le noir c'est le numéro 52 le rose c'est le numéro 107 et le vert c'est le numéro 101 et pour les non pailletés ici vous avez le numéro 16 ensuite celui-ci celui-ci c'est le 28 il est magnifique je l'aime trop le jaune doré qui est ici c'est le numéro 4 ensuite ici on a un doré vieux un peu vieilli c'est le numéro 23 ici c'est celui que j'ai fait tomber c'est un métallique argenté un peu gunmetal c'est le numéro 54 ensuite ici c'est le numéro 5 c'est un joli rose le orange un peu cuivré c'est le numéro 7 ensuite c'est le numéro 8 le vert c'est le numéro 17 le bleu turquoise c'est le numéro 22 c'est le numéro 29 celui-là c'est le numéro 21 c'est un pain j'ai un autre rose un peu plus foncé c'est le numéro 36 et le numéro 55 qui est un peu olive voilà au niveau des fards libres ça donne à peu près ça j'ai aussi ceux-ci et je suis quasiment sûre qu'ils viennent de chez Stargazer mais j'ai pas une étiquette donc je vais pas vous les montrer je pourrais pas vous dire c'est quoi les numéros donc ça sert à rien ça vaut tout 4 livres la salière donc c'est pareil ça arrive dans la même salière que les petits pots de néon et moi je les trouve plutôt pas mal alors je suis désolée sur mon tatouage c'est assez difficile de voir tous les swatchs sur tous les swatchs métalliques et pailletés pour les swatchs mat il n'y a pas de soucis mais pour les trucs un peu transparent ou quoi que ce soit c'est un peu plus dur donc j'espère que vous prendrez l'habitude parce que les parties où je n'ai pas de tatouage je ne peux pas vous les montrer alors la dernière chose dont je vais vous parler ce sont les paillettes chez Stargazer il y a beaucoup de paillettes elles arrivent sous ce pot-là cette forme-ci celle-ci je les ai en double et je les ai gardées pour vous exprès pour vous les mettre dans mon petit giveaway de la Saint-Valentin qui sera en ligne sur Instagram vendredi et du coup cette salière coûte 3 livres environ je pense que c'est tout autour de 3 livres les paillettes chez eux et ils en ont vraiment vraiment beaucoup donc quand je suis allée à Beauté Sélection j'en ai racheté pas mal je vais vous les montrer peut-être rapidement je ne vais pas toutes vous les swatcher ou quoi que ce soit mais voilà ce que vous pouvez trouver donc là c'est sous forme de petits papillons des petits papillons bleus trop mignons et même les chunky les papillons normalement elles coûtent 3 livres il me semble ensuite ici il y a des lunes c'est celle dont je me suis servi pour mon maquillage lune ensuite il y a des smileys les smileys je pense que je les ai gagnées dans le concours de Marion Caméléon les lettres aussi je les ai gagnées dans le concours de Marion Caméléon donc c'est la lettre A il n'y a pas tout l'alphabet peut-être je ne sais pas ensuite il y a des chunky des confettis glitter pink blue et pop vous avez d'autres formes genre là moi j'avais acheté des petits cœurs là il y a des triangles et puis là c'est tout plein de paillettes octogonales donc UV celle-ci et celle-ci celles que je vous fais gagner elles sont UV celle-ci aussi elles sont UV c'est des vertes il y a des rouges des glitters ça s'appelle c'est des multicolores des hologrammes et puis ensuite ils ont aussi beaucoup de paillettes fines donc ici il y a pastel pink lila spice il y en a que j'aime beaucoup genre celui-ci c'est blue halo je l'aime beaucoup ensuite il y a tous les pastels le pastel corail il est magnifique on ne voit pas tous les reflets je pense mais il est vraiment très très beau il y a celui-ci c'est le pastel pink qui est pareil il est trop trop beau il y a des reflets malades et le liliac cloud aussi trop beau spice aussi il est trop beau celui-ci voilà donc c'est quand même de très jolies paillettes je trouve puis encore une fois il y a quand même un gros pot pour 3 livres donc voilà c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur Stargazor moi personnellement c'est une marque que j'aime bien en plus ils sont anglais et moi les anglais c'est mes chouchous donc voilà c'est pas super cher alors je pense pas qu'il y ait de revendeurs de Stargazor je pense que vous devez directement commander sur leur site par contre si vous avez des boutiques de déguisements farcés à trappe etc etc je sais que certains en vendent à lui en tout cas il y en a au bal masqué je vous déconseille parce que même si je les aime bien ils se font une grosse marge dessus quand même et sinon il y en a chez Arrfix aussi il n'y a pas tout il y a quelques petits trucs mais eux ils ne se font pas de marge en tout cas quand ils vendent quelque chose donc ça c'est bien et voilà cette vidéo est maintenant terminée n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à aimer et à partager parce que plus j'aurai d'abonnés et plus ça me motivera pour faire des vidéos sachant qu'il y a des choses que je ne peux pas faire avec moins de 1000 abonnés comme l'onglet communauté où je pourrais vous envoyer des questions ou des trucs comme ça je ne peux pas le faire bien sûr je ne peux pas monétiser non plus mes vidéos mais bon c'est pas le but enfin si c'est le but peut-être pour plus tard mais pour l'instant avec le nombre de vues que j'ai c'est pas d'actualité mais en tout cas voilà n'hésitez pas à venir de plus en plus nombreux ça me fera plaisir et puis je vous dis à vendredi merci